Salut ! Aujourd'hui je vous montre comment personnaliser les sapins de Noël avec de la plastique dingue ou plastique fou. Ma petite nièce adore les pandas dont j'ai choisi ses dessins. On a besoin de quelques fêtres permanents, des crayons de couleur, du vernis ou de la laque pour fixer les crayons de couleur, un petit chenille pour accrocher à l'arbre et naturellement toujours des bricoles pour bien travailler. Avant de commencer, il faut toujours bien lire ce qu'ils disent les fournisseurs. Je vous rappelle que le plastique dingue est réduit cette fois, donc les dessins doivent être vraiment grands. Et il faut bien vérifier la partie où on va faire les dessins. Donc c'est la partie porose. J'essaie de ne pas gaspiller du papier, mais en même temps, il faut prévoir un petit espace pour faire une accroche au sapin. Avec du scotch, je vais fixer mon dessin. Comme ça, je peux bien vérifier si j'ai fait toutes les parties du dessin. Cette technique, elle peut être faite par des enfants à partir de 3-4 ans. C'est sûr, il faudra donner un coup de main, mais ils peuvent commencer déjà à les faire les tout petits. Je vais commencer avec du blanc. Et là, vous voyez, vous pouvez vraiment vérifier où vous êtes avec les dessins, sans chaque fois les repositionner. J'ai fait au crayon, car les fêtres permanents, ils sont plus chers. Donc j'ai juste quelques couleurs pour les contours et pour l'écriture. Mais voilà, ça reste plus cher. Si vous utilisez les crayons, vous avez juste les petits soucis qu'il faut bien fixer les crayons après cuisson. Et c'est pour ça qu'on a la laque ou du vernis, c'est encore mieux. On trouve aussi qu'au crayon, on peut faire plus de nuances et on a plus de couleurs différentes par rapport aux fêtres permanents. Ce qu'il ne faut pas surtout utiliser, c'est les feutres de l'école, ça c'est vraiment à pas utiliser. Les couleurs foncent un petit peu à la cuisson. C'est pour ça que j'ai choisi un rouge un peu plus clair. C'est pour ça que j'ai choisi un petit peu plus clair. C'est pour ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501